... Bonjour, bonjour ! Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits Leclerc. J'en ai reçu trois dans mon petit box. Je vais vous les présenter en commençant par celui-ci. Voilà, c'est une solution micellaire tout-en-un pour peau sèche et sensible de garnier. Alors moi j'adore les omicellaires, donc en tester plusieurs ça me fait vraiment plaisir. Après garnier, je n'avais jamais essayé, donc pourquoi pas ? Ses promesses, elle promet de nettoyer, démaquiller et apaiser sans rinçage. Et ça pour le visage, les yeux et les lèvres. Alors pour moi, les points positifs, c'est qu'elle est très fraîche. Elle a une odeur à peine perceptible, mais elle est agréable. Moi j'aime bien, je n'aime pas quand ça sent trop fort. Elle ne colle pas, elle ne sèche pas la peau. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit. Après, il y a quand même quelques points négatifs. Par exemple, le premier c'est l'ouverture du flacon en fait. Voilà, c'est une grosse ouverture comme ça. Et du coup, ça a tendance à laisser échapper beaucoup de produits. Et je trouve que c'est un peu du gaspillage. Moi, j'aurais préféré un flacon pompe. Voilà, et sinon, au niveau du démaquillage, je trouve que ce n'est pas top top. Moi, je préfère toujours utiliser un démaquillant. Et cette eau micellar, je vais plutôt l'utiliser le matin pour me nettoyer la peau. Voilà, mais sinon, c'est quand même un très bon produit. J'en suis très contente. Le second produit que je vais vous présenter maintenant, c'est un vernis à hongle. Donc c'est celui-là de L'Oréal. C'est Infaillible Vernis Gel Duo, je crois. Donc voilà, c'est la teinte 11 Red Infaillible. Donc ce vernis, j'en suis vraiment très contente. Je vais vous montrer après un petit tuto sur comment je l'utilise, mes petits conseils pour la bonne application. Et voilà, vous verrez que vraiment, il répond bien à ses promesses. Donc moi, j'adore la couleur flashy. J'ai regardé les autres teintes, c'est vraiment ma teinte préférée. Le produit est très très fluide, très facile à appliquer. Et le top coat remplit bien ses promesses. Il a vraiment un effet brillant. Bon, ils disent un petit peu comme les gels UV. On va peut-être pas aller jusque-là, mais vraiment, il a quand même un super effet. Moi, après, les points négatifs, c'est que L'Oréal, pour l'instant, a une palette de nuances assez restreinte. Donc il n'y a que des teintes rouges ou des teintes oranges, rosées. Et je trouve que ce serait bien de faire des couleurs plus originales. Voilà, mais en tout cas, il est vraiment très bien. Donc je vous laisse pour le petit tuto que je vais vous montrer. Et puis on se retrouve après pour le dernier produit. Sous-titrage ST' 501 Voilà le dernier produit que je vais vous présenter. C'est un mascara de la marque Rimmel London. C'est celui-ci, le Wonderful à l'huile d'argan du Maroc. Donc ce produit, j'ai adoré. C'est mon coup de cœur. Vraiment, je suis super contente de l'avoir eu. Donc voilà. Mes points positifs. Le design est top. Vous voyez, franchement, l'emballage, il est super sympa. La brosse, elle est super flexible. Vous voyez, elle est vraiment hyper flexible. C'est super bien. Ça facilite bien la pose et ça prend tous les cils. Après, il est très bien aussi parce qu'il ne fait aucun paquet. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Avec son odeur un petit peu d'huile d'argan, c'est vraiment super top. Après, j'ai l'effet volume. Bon, c'est un petit peu le point négatif que je mettrai. Ça ne ressemble jamais à ce qu'on voit dans les pubs. Mais ça, c'est un petit peu commun à tous les mascaras et toutes les marques. Mais vraiment, il est super. Après, je ne pourrais pas vraiment parler du côté nourrissant si vraiment il est là à long terme. Parce que je ne l'ai utilisé qu'une semaine. Mais en tout cas, j'en suis très très contente. Et c'est mon coup de cœur. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère à bientôt pour de nouveaux produits Leclerc. Au revoir. Au revoir.